Salut et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Boursorama Bank et de Revolut. Nous allons faire une comparaison entre ces deux. Boursorama et Revolut sont deux acteurs majeurs des services financiers en France, offrant des solutions bancaires modernes. Cependant, chacun présente des avantages et des inconvénients distincts. Dans cette vidéo, nous examinerons les points forts et les points faibles de chacun de ces banques. Le stage de Boursorama Bank 1. Une banque traditionnelle Boursorama Bank est une filiale de la Société Générale, ce qui lui confère une crédibilité et une stabilité dans le secteur bancaire. 2. Large réseau de distributeurs Les clients de Boursorama Bank ont accès à un vaste réseau de distributeurs automatiques de billets en France, notamment ceux de la Société Générale. 3. Les services bancaires complets Ils proposent une gamme complète de services bancaires, allant des comptes courants au crédit, en passant par les livrets d'épargne. Les points faibles de Boursorama Bank 1. Les frais cachés Bien que les frais de gestion de comptes soient souvent bas, voire nuls, certaines opérations peuvent entraîner des frais cachés. 2. Limitation à la France Boursorama Bank est principalement adapté aux clients français et peut ne pas être aussi pratique pour les voyageurs internationaux. Les avantages de Revolut 1. Nous avons le paiement mobile et transfert internationaux. Revolut excelle dans les paiements internationaux grâce à des taux de change compétitifs et des comptes en plusieurs devises. 2. La simplicité d'utilisation L'application mobile de Revolut est intuitive et conviviale, ce qui la rend accessible à tous. 3. Les crypto-monnaies Revolut permet d'acheter, de vendre et de détenir diverses crypto-monnaies. On a ainsi une gamme d'options d'investissement. Les points faibles de Revolut 1. Nous avons le service liant limité. Revolut propose principalement un service liant en ligne, par tchat, et il peut y avoir des retards dans les réponses. 2. Revolut n'est pas une banque traditionnelle Revolut n'est pas une banque traditionnelle, ce qui signifie qu'elle ne propose pas certains produits bancaires classiques, tels que des prêts immobiliers. 3. Le choix entre Boursorama Bank et Revolut dépendra de vos besoins personnels et de votre style de vie financier. Boursorama Bank est une banque en ligne bien établie, offrant une gamme complète de services traditionnels, idéal pour ceux qui recherchent une expérience bancaire conventionnelle en France. D'un côté, Revolut se démarque par sa simplicité d'utilisation, ses taux de change compétitifs et ses fonctionnalités numériques, ce qui en fait un choix solide pour les voyageurs internationaux et les adeptes de la technologie. S'assurez-vous de prendre en compte les avantages et les inconvénients spécifiques à votre situation pour choisir la solution qui vous convient le mieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A plus ! Sous-titrage ST' 501